Musique Faisant fi des comérages de village, Philibert poursuivait ses activités illicites sans se soucier de Jeanne et des gabeloups lancés à sa poursuite. Les passeurs de sel n'étaient pas les seuls à s'adonner au trafic de l'or blanc. Dans toute la Sainte-Onge, des hommes courageux de tous âges, paysans le jour et faussonniers la nuit, sillonnaient les campagnes et les forêts pour porter le sel en pays de grandes gabelles. Notre curé prétendait que ce trafic privait les caisses du royaume de revenus substantiels, ce qui avait le don d'irriter le roi Henri. Mais pourtant, sa majesté n'avait guère de raison de se plaindre, son sort était plus enviable que le nôtre. Du moins, c'est ce que nous estimions juste de croire du fin fond de nos marais Saint-Onge. Pendant que nous crevions à la tâche et courbillons les Chines sous le poids des taxes, Henri II, notre monarque, recevait avec faste beaux seigneurs et gentes dames de la cour en son château de Blois en Touraine. Il faut dire qu'en ce temps-là, notre roi, comme son défunt père, ne prisait guère la résidence du Louvre qui était perpétuellement en travaux. Il voyageait donc de château en château à travers le royaume emmenant avec lui sa cour, ses domestiques, ses maîtres queues et son mobilier. Ce jour-là, le roi accordait une audience au duc Anne de Montmorency. C'était un personnage important, riche et puissant, fidèle envers son suzerain. Il cumulait beaucoup de fonctions, dont celle de connétable, c'est-à-dire qu'il commandait les armées royales. Ce père de France aimait aussi les arts, comme les deux rois qu'il servit, François et son fils Henri. Il était notamment le protecteur de Jean Bulan, l'architecte de ses deux châteaux, d'Ecouan et de Chantilly, et du céramiste Bernard Palissy, dont nous reparlerons tantôt. Pour l'heure, les conversations ne portaient pas sur la céramique ou l'architecture, mais sur les finances du royaume, grevées par la contrebande de celles. Monsieur de Montmorency, « J'entends que la hausse de la gabelle soit appliquée comme je l'ai décidé », déclare sa majesté le roi Henri. « Il faut remplir les caisses du royaume. La guerre contre l'empereur Charles Quint et le Saint-Empire romain germanique coûte cher. Vous le savez mieux que quiconque, vous, mon fidèle connétable. J'exige donc que ma volonté soit faite. » « Je l'entends bien, majesté », répond avec déférence le connétable. Cependant, n'oubliez pas que l'Onis et la Sainte Onge, que feu notre bon roi François avait décidé d'assujettir à la gabelle, ont contesté cette ordonnance, arguant qu'elles étaient pays de marais salants, produisant leur propre sel. Le peuple a ressenti cette décision comme une véritable injustice, et il semblerait que… « Venez-en aux faits, monsieur de Momorancy », lui assène le roi d'un ton lasse. « Oh oui, par pitié, on s'endort connétable. Votre discours est pire qu'une soupçonnelle, s'écrit le bouffon brusquet dans un teintement de grelots émis par la marotte qui l'agite frénétiquement. Celui qui ose parler ainsi à l'un des plus éminents personnages du royaume, se nomme en réalité Jean-Antoine Lombard. La légende raconte que cet être facétieux, originaire d'Antibes et de petite taille, fit des études de droit, puis exerça plusieurs métiers, dont celui de médecin, avant de se voir confier la charge officielle et non moins plaisante de fou du roi, lorsque François Ier congédia Triboulet son bouffon d'alors. Jouissant désormais d'une certaine liberté de parole dont il use et abuse, il multiplie les saillies bien senties contre certains dignitaires qu'il aime et gratinier, ce qui fait dire à Pierre de Bourdeille, écrivaillon plus connu sous le nom de Brantome, que si l'on voulait recueillir tous les bons mots de brusquet, il faudrait prévoir d'éditer un fort gros ouvrage. Des effronteries lui valent nombre d'inimitiés au sein de la cour. Le roi Henri le sait et s'en amuse, trop content d'entendre quelqu'un au franc parler. « Bouffon ! Tu as la langue bien pendue ! Prends garde de ne finir découpé dans un saloir ! » lui rétorque le duc de Montmorency dans un accélérage vengeresse, la main sur le pommeau de son épée. « Il suffit, monsieur de Montmorency, » ordonne le roi. « Brusquet joué de ma clémence en toute saison, comme triboulet du temps de mon défunt père. Reprenez le fil de votre récit, je vous prie. » « La Sainte-Onge se montre particulièrement hostile à cette nouvelle hausse décidée par votre majesté, » reprend le connétable. « Partout l'on voit, de ci, de là, des attroupements de Manant prêts à en découdre. Monsieur le gouverneur pourra vous établir un rapport précis de la situation. Monsieur de Jarnac, nous vous écoutons. » À l'appel de son nom, Guy Chabot de Saint-Gelais se ferait un chemin parmi les courtisans et s'incline obsequieusement devant le roi. Vêtu de noir, des hauts de chausses, jusqu'au pourpoint tel un corbeau, cet homme austère à l'alluleur martial et au regard vicieux en impose. Cumulant plusieurs titres, dont baron de Jarnac, sénéchal du Périgord et surtout gouverneur et lieutenant général pour le roi en la ville de La Rochelle et pays d'Onis, il jouait d'une grande renommée à la cour depuis le fameux duel la mort avec le seigneur de la Châtaigneraie qu'il remporta grâce à une botte prétendument secrète qu'on appellera dès lors le coup de Jarnac. Pour autant, il n'a pas les faveurs du roi qui lui tient toujours rigueur d'avoir remporté ce duel funeste contre son favori. « Votre Majesté, la révolte gronde en Saint-Onge et la contrebande de sel ne cesse de croître ! » commence le baron. « Une bande de malandrins sévit plus particulièrement depuis quelque temps conduite par un certain Philibert d'Angélie. Mais sachez que mes troupes pourchassent sans relâche cette meute dehors la loi. » « Nous n'en attendions pas moins de vous, monsieur Guy Chabot de Jarnac, et vous s'avons toujours prompte à étoffer votre tableau de chasse de quelques nouveaux gibiers. » lui lance d'un ton sarcastique Diane de Poitiers. « Diane, ma cousine, je vous trouve bien empressée d'accabler notre gouverneur, » lui répond sèchement la reine. « Des hommes de sa trempe nous sont bien utiles pour contenir les humeurs versatiles du peuple. » « Ma chère Catherine, si le peuple a l'humeur changeante, c'est peut-être que les taxes changent aussi de nature. Comment donc lui en vouloir ? » « Madame la Duchesse de Valentinois, mon mari n'a pas à supporter les caprices de son peuple. C'est à celui-ci de se plier à la volonté du roi, et non l'inverse. » Les deux femmes qui viennent d'échanger ces propos peu amènes ne sont autres que Catherine de Bédicis et Diane de Poitiers, respectivement l'épouse et la maîtresse du roi. Si le cœur d'Henri appartient à Diane depuis l'enfance, bien qu'elle soit de vingt ans son aînée, il dut se résoudre à épouser en 1533 Catherine de Bédicis dans le cadre d'une alliance entre son père, François Ier, et le pape Clément VII. Malgré cette union, Diane conserve les faveurs du roi. D'où cette rivalité à peine voilée entre les deux femmes dont la cour s'est accoutumée et qui donne lieu parfois à des échanges vigoureux alimentant les conversations des courtisanes. « Voilà une conversation qui ne manque pas de sel, en vérité » s'amuse le roi. « Allons, mesdames, votre joute verbale a beau être des plus distrayantes, il me faut cependant entendre ces ans M. Palissy que j'ai fait mander et qui nous vient de Saint-Onge pour nous éclairer sur cette gabelle qui déplaît tant à ses semblables. Faites-le entrer ! » L'homme qui fait son entrée d'un pas peu assuré n'est pas d'ascendance noble comme l'indique sa toilette. D'où les regards condescendants, voire dédaigneux, que lui jettent comtes et duchesses composant la cour du roi. Ce fils de peintre sur verre, converti au protestantisme, a appris seul à travailler la matière cristalline puis l'émail. Cet homme de science, qui ne sait pourtant lire ni le latin ni le grec, s'est établi à Sainte où il a étudié la nature, les sols et les gens de cette province de Marais-Salons. « Monsieur Palissy, je suis fort aise de vous voir séant. Monsieur de Montmorency m'a parlé de vous en des termes élogieux et m'a fait voir plusieurs de vos céramiques que j'ai trouvées remarquables. Il m'a d'ailleurs confié qu'il vous avait demandé de travailler à l'embellissement de son nouveau château à Équan. C'est donc sur ces conseils que j'ai consenti à vous recevoir aujourd'hui. « Votre Majesté, vous me faites un honneur incommensurable en me permettant de me présenter devant vous, moi qui ne suis qu'un modeste artisan, dit-il en s'inclinant humblement. Monsieur Palissy, on vous décrit pourtant comme céramiste, potier, émailleur, peintre, verrier et même savant, s'empresse de corriger Diane de Poitiers. Autant de talents réunis en un seul homme ! Vous n'êtes donc pas un modeste sujet ! » « De quelle fièvre êtes-vous prise, ma chère cousine ? » s'offusque la reine Catherine, non sans une certaine ironie. « Mon illustre famille des Médicis a eu à son service des artistes bien plus méritants que cela. » « Foutre diable, c'est bien vrai ! La céramique, c'est de l'art ou du cochon ? » demande Brusquet après avoir reniflé le derrière de ce pauvre palissy, à la manière d'un chien, sous le regard complice et moqueur des nobles présents, qui ne voit pas d'un bon oeil la venue à la cour de ce roturier, venu défendre la cause de sa saint-onge. « Il suffit, mesdames, et toi aussi, Brusquet ! » ordonne le roi d'un ton courroucé. « Monsieur Palissy, on m'a rapporté que vous vous intéressiez aux usages du sel. Aussi, expliquez-moi en quoi cette hausse de la gabelle peut nuire à la saint-onge, province que vous connaissez bien pour y vivre depuis fort longtemps. » « Votre majesté, un avis et du sel se donne à qui en demande, comme prétend le dicton, déclare prudemment Palissy. Cependant, il ne m'appartient pas de me prononcer sur la hausse de la gabelle, même si je reconnais qu'elle est fort mal perçue par les gens de ma province. Ce que je puis vous dire, en revanche, c'est que le sel est essentiel à la vie des hommes, des animaux et des plantes. « Pourtant, j'ai ouï dire que le sel interdit toute culture, oppose Anne de Montmorency. « Que nenni, monsieur le connétable ! Songez, par exemple, à la Saint-Onique, cette plante gorgée de sel qui pousse dans nos marais et qui, une fois bouillie et bu en décoction, permet de lutter contre tous ces vers que nous avons dans le corps et que nous apporte la malemort. À l'évocation des parasites grouillant dans les entrailles humaines, certaines dames de la cour manquent de défaillir, ce qui ne manque pas de faire sourire sa majesté. « J'entends bien tout cela, monsieur Palissy, mais le sel n'est pas une plante magique ! » insiste le roi. « En quoi une hausse de la gamelle déréglerait-elle toute une contrée ? » En guise de réponse, Bernard Palissy s'avance et, prenant de l'assurance, se met à déclamer ses vers qu'il a lui-même composés. « Le sel blanchit toutes choses et donne ton à toutes choses. Et s'il est compagnon de toute nature, et s'il entretient l'amitié entre le mâle et la femelle, et s'il aide à la génération de toutes choses animées et végétatives, il empêche la putréfaction et donne goût à toutes choses. » « Poète, monsieur ! » demande la reine d'un ton méprisant. « Que nenni, madame ! » « Voilà ce que c'est que mettre son grain de sel là où il ne faut pas ! » ricane brusquet en effectuant une pirouette burlesque. « Palissy, en quoi l'augmentation de son coût serait-elle néfaste aux affaires d'une province ? » insiste une fois encore le roi. « Il n'est point de vie sans sel, majesté ! » reprend Palissy sur un ton grave et solennel. En Salaison, il conserve la viande, le poisson et le fromage. En Saumur, il préserve les fruits et les légumes. Il fortifie nos bêtes qui donnent plus de lait. Il entre dans la fabrication d'ongans pour guérir les blessures et les enflures. On l'utilise pour fabriquer le verre et certains métaux ou encore dans les tanneries pour sécher les pots. Potiers et céramistes s'en servent pour... » « Il suffit, Monsieur Palissy ! » interrompt le roi. « Je loue vos efforts visant à me convertir au bienfait du sel dont je ne doute aucunement, mais nul ne me fera plier sur la question de la gabelle. La Sainte-Onge continuera d'être taxée à la hauteur que j'ai fixée et les faussonniers seront pendus haut et courts. Je vous prie de me laisser maintenant et de retourner à Équan où un grand chantier vous attend, » m'a-t-on dit. Bernard Palissy s'incline respectueusement tout en reculant, puis repart comme il était venu, dépité d'avoir pu faire entendre raison à Sa Majesté. « Enfin ! » s'écrit le fou Dieu-moi. « Cette conversation était d'un ennui. J'ai failli être changé en statut de sel. À présent, j'ai grand soif et viderai bien deux ou trois tonneaux d'Hippocras. Voulez-vous m'accompagner, sire ? » « Tu as raison, Brusquet. Cette discussion m'a asséché l'esprit, à dire vrai, même si tes commentaires lui redonnaient quelques saveurs. Allons ! Que l'on me divertisse ! » À ces mots, les musiciens prennent place pour faire danser la cour et l'affaire de la Saint-Onge en resta là. Du moins, pour le moment. pour le moment. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.